Comment choisir son séjour de solidarité ? Revenons sur les différents types de dispositifs de volontariat et les options de bénévolat grâce au site internet de France Volontaire. Le volontariat de solidarité internationale géré par le fonds GEP qui dure un an minimum. Les services civiques, les chantiers internationaux et les séjours Jeunesse Solidarité Internationale et Ville-Vie-Vacances Solidarité Internationale proposés par le fonds GEP dans une dynamique d'échange solidaire sur des durées plus courtes. Les congés solidaires proposés notamment par France Volontaire et Planète Urgence qui relèvent de l'échange de compétences. Une entreprise met ses employés à disposition d'une ONG pendant une période donnée. Le service volontaire européen est le volontariat européen d'aide humanitaire pour des séjours de solidarité en Europe pris en charge par l'UE ou par les dispositifs d'accueil. Pour plus d'informations, consulte le site de France Volontaire. France Volontaire a pour mission de vous aider à choisir votre projet de solidarité. France Volontaire, sa principale tâche c'est de faire la promotion du volontariat français à l'étranger. Pour cela, nos antennes, nos espaces volontariats qui sont dans les pays, dans 24 pays, nous recevons des demandes, des jeunes, des candidats au volontariat. Ce qu'on fait c'est, on repère d'ailleurs dans quelle ville ils sont, on les rapproche des médiathèques, des centres d'information, des points d'information de jeunesse, ou bien des structures qui envoient des volontaires, selon le cas. Et puis, les professionnels et les jeunes vont accompagner pour travailler les motivations, le type de projet dans lequel les jeunes et les adultes voudraient partir. Notre point fort, c'est que nous on connaît les associations qui sont dans le pays. Donc une fois identifiée la structure d'envoi, parfois cette structure d'envoi a déjà une association partenaire sur le terrain, donc c'est plus facile. Mais parfois, une municipalité, un service jeunesse peut nous dire, il y a un groupe de jeunes qui voudraient partir faire ceci, cela, nous on va trouver la structure d'accueil, l'association, l'école, la coopérative, la municipalité, ou la communauté paysanne qui va accueillir ce groupe-là. Donc c'est comme ça. D'abord, il faut préciser un petit peu ce qu'on veut faire à l'étranger. Après, soit on part avec une structure d'accueil qui connaît déjà le terrain, soit on identifie quelqu'un qui va envoyer les volontaires. Et nous, on vous aide à trouver des projets intéressants. Valérie, par exemple, a choisi le congé solidaire. Alors, je souhaitais faire un petit peu de volontariat à l'étranger, et j'ai découvert Planète Urgence, qui est une ONG qui s'occupe d'organiser des congés solidaires, donc sur deux semaines, c'est de l'aide à l'autonomisation de la population en difficulté, de l'hémisphère sud, aussi bien l'Amérique du Sud que l'Afrique ou l'Asie. Et c'est eux qui se chargent de proposer des projets aux personnes qui souhaitent faire du congé solidaire. Alors, 1800 euros, le billet d'avion n'est pas inclus. Dans ces 1800 euros, il y a la participation aux frais de structure, hébergement, nourriture. Pour 15 jours, c'est ça ? Pour 15 jours, avec le transfert à l'aéroport. Et de ces 1800, la moitié sont éductibles des impôts. Et ensuite, il y a le billet d'avion qui est à ma charge. Certaines entreprises, eux, pour leurs salariés, participent sur la totalité, y compris le billet d'avion. Donc il y en a qui envoient, c'est la politique de l'entreprise, les grosses entreprises envoient une dizaine de salariés, des très grosses entreprises nationales. Et les salariés n'ont qu'à prendre sur leur temps de congé annuel. Ensuite, il y a certaines entreprises qui participent en partie, et puis il y en a qui ne participent pas du tout. Les 1800, en fait, servent à plein des urgences, à leurs frais de structure, et aussi à dédommager l'association qui reçoit les congés. Et c'est des frais qui sont justifiés aussi par le fait qu'il y a une formation, il y a des personnes qui cherchent des missions proposées, et pour toujours au service vraiment de l'autonomie des... Rémy, à travers l'organisme DOM & GO, est parti en VSI, et n'a donc pas dû faire face à ses dépenses. Mais après, en fait, tout est pris en charge. C'est-à-dire que, par exemple, même les vaccins que j'ai dû faire avant de partir sont pris en charge par le CFE, la Caisse des Français à l'étranger. Mes billets d'avion sont pris en charge par l'association. La sécurité sociale est prise en charge par l'État, puisque c'est un VSI. Et je touche une sorte d'argent de poche de 150 euros par mois. Donc c'est pas grand chose, mais ici au Pérou, ça couvre tous mes frais, c'est-à-dire les allers-retours parfois que je dois faire à Kiabamba, tout ce qui est produit que je dois acheter. Et puis ça me permet aussi d'améliorer un peu, comme je peux, la vie de cet internat, comme je peux. La sécurité de ces dispositifs d'État, c'est qu'ils sont vérifiés, certifiés. Pour le bénévolat, hors chantier international, il faut effectuer un travail de vérification. Il faut s'enregistrer auprès, ici au Pérou, du groupe Sumat, qui finalement, c'est comme un équivalent de chambre de commerce, sans lèvres, puisque nous ne faisons pas du commerce, mais qui répertorie toutes les entreprises, ainsi que les associations et les organisations. Donc c'est tout un procédé qui, d'ailleurs, nous a pris quelques mois, avant de devenir officiel, dès le mois de mai 2014. Donc oui, nous sommes une organisation légale, officielle, locale, péruvienne, et oui, nous avons un numéro de matriculation, nous avons d'ailleurs, du coup, des devoirs aussi. C'est-à-dire que nous faisons part de rapports financiers, entre autres, quoi, de comptabilité au ministère de l'éducation, et d'ailleurs, nos comptes sont aussi publics. Ce travail permet de s'assurer que l'association qui va te recevoir te rejoint sur un certain nombre de valeurs importantes. Mais aussi et surtout, intéresse-toi aux tâches qui te seront attribuées. Pose des questions, sinon tu risques tout simplement de te sentir débordée ou perdue. Quand je vis de la matinée aux enfants, je me sentais un peu cabreada, parce que je ne suis maître, je ne suis maîtris, je ne suis maîtris, je ne suis maîtris, je ne suis maîtris, je ne sais comment motiver, comment faire que elles se développent. J'ai des enfants qui ont une problématique très grande, qui ne savent parler, qui ne savent se comportant, ou qui ne savent ni les couleurs ni les numres, et je ne sais pas ces techniques, ces techniques, ces techniques, en les que je puisse enseigner le vie ou une forme correcte, les numres, les couleurs, je me sentais que je ne encais avec le perfil. Les couleurs qui sont en la maison en ce moment. Je me suis mis en train de prendre une idée de que nous avons de prendre les enfants et les membres de la maison, mais nous avons de la structure de la maison, parce qu'il y a beaucoup de normes, nous avons pas de libre pour partager avec les enfants. Ils ont des normes très marquées. Donc, nos tâches et activités que nous avons de faire avec elles, elles ne peuvent pas, parce qu'elles, en leur temps libre, elles se encargan de prendre les enfants et nous ne pouvons avoir un grand lien avec elles. Pour moi, je suis en un processus un peu de adaptation, même si je suis en un processus un peu d'ambiance, je suis en un processus un peu d'ambiance. Si envoie un todeur qu'elles alístant aux achats, je pense que elles me disant d'adeCER植ques, je suis en un processus, mais je ne sais qu'elles ne de tre Shawn, et non d'un neuf ů pour nous aider, c'est un peu plus difficile. Nous ne pouvons pas le faire parce que nous n'avons pas de temps pour faire des talles avec elles. Il y a une structure très marquée dans la maison, une routine, c'est très difficile de romper. Donc, nous devons nous remercier les plans et c'est compliqué. C'est une frustrée, c'est plus ajuster les expectatives que tu as avant de venir ici et ajuster la réalité. C'est ce que tu veux faire ici, c'est ce que tu veux faire de toi. Nous venions avec la idée de faire des talles, de divertirnos avec les nières, de faire des talles relacionés avec notre rame, et non tant d'enseignement, d'éducation ou d'apportement scolaire. Donc nous nous avons compte, nous n'avons pas de frustrer. A moi, personnellement, non me motiva à enseigner les nières, à lire, à lire, à écrire, à colorear, à pintar. Donc c'est un peu de frustration et de réception. Viennent bien sûr aussi les questions de financement. Comment l'association est-elle financée ? Par exemple, l'association Sol Iluna. Oui. Un de les plus donantes du projet est l'hôtel Sol Iluna, qui est juste à côté de l'école. Et il est créé après l'association. de l'association. Et il y a aussi l'objectif d'apporter de financement au projet. Donc, la plupart des fonds que l'association ou l'association les recebe par l'Hôtel Sol Iluna, qui est l'un des hôtels plus formaux aussi en latino-américain. Et il est très reconnu dans le monde. Actuellement, nous demandons une contribution financière de l'ordre de 10 dollars par jour. Nous parlons en dollars parce que nous avons des volontaires du monde entier, donc nous avons pris le parti de parler en dollars. 10 dollars, c'est ce qui vaut à peu près à 10 euros finalement. Nous proposons un package contrairement à beaucoup d'autres ONG. Les 10 dollars par jour comprennent le logement, l'eau chaude, ce qui n'est pas sans être important ici au Pérou, le wifi, toutes les commodités, le confort d'une maison, qui est une maison avec une famille péruvienne. Donc, nous l'appelons la maison des volontaires parce que nous habitons tous là-bas, moi y compris. Mais nous vivons aussi avec une famille locale, une famille péruvienne. Et donc, ça nous permet de donner, de fournir à nos volontaires et d'une expérience un peu plus authentique que s'ils devaient rester dans un hotel ou dans une maison entre eux seuls. Les 280 dollars, puisqu'il s'agit de 4 semaines de volontariat minimum, vont essentiellement finalement dans les coûts de l'organisation, à savoir le logement, puisque nous contribuons finalement aussi au développement économique local de la famille qui nous héberge. Donc, la majorité va là-dedans. Dans nos coûts opérationnels aussi, donc par exemple, le maintien de notre site internet, le domaine, mon salaire aussi, et bien entendu, le matériel dont nous avons besoin pour mettre en place nos projets. Ces 280 dollars nous permettent aussi de budgéter des projets à venir, puisque nous existons pour ça aussi, pour vraiment faire la différence. Et donc, grâce à ce don, nous pouvons acheter des poubelles pour ensuite apprendre le recyclage aux enfants à l'école. Nous pouvons acheter des pots de peinture pour faire un projet de mural à l'école, un projet artistique, d'expression artistique personnelle, mais qui embellit l'école et qui rentre dans notre projet et dans nos ateliers d'estime de soi. Et comment vas-tu financer ta mission ? Heureusement, l'Espace Jeunesse ou Point Jeune de ta ville t'aidera à trouver des financements et mettre en place des stratégies pour financer toi-même ta mission. Bourse Active Jeune, Financement Régional, Cagnotte Lecce, Ouidou, etc. Mais ce qui t'aidera aussi à être sûr de faire le bon choix, c'est définitivement le processus de recrutement. Les critères de l'association ou de l'organisme seront tes indicateurs dans ta recherche. On t'en dit plus dans le chapitre 4. Comment choisir son séjour solidaire ? VSI, service civique, congé solidaire, chantier international, il faut choisir. Quelle certification ? Pour ta sécurité, assure-toi de partir dans un cadre légal. Quelle tâche ? Que vas-tu faire ? Le financement ? Comment ? Combien ? Pourquoi ? Pour qui ? A bientôt ! Sous-titrage ST' 501